Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Bigadin Stratégie. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va être surtout destinée aux personnes qui, comme moi, ne sont pas très à l'aise avec les langues étrangères, vous avez déjà dû le constater. Et je vais vous montrer comment traduire des parties de jeu qui ne sont pas dans votre langue maternelle. Alors avant de démarrer, je tiens à être clair, c'est pas une solution miracle, ça n'est pas un patch qui va traduire tous vos jeux, c'est plutôt une petite application qui va traduire des zones de vos jeux, de vos applications, de texte, ce que vous voulez. Et le niveau de traduction est pas mal mais quand même assez approximatif. On est plus proche du Google Translate que d'une vraie traduction. Alors certains vont me dire, bah alors autant faire un copier-coller et aller dans Google Translate, sauf que dans les jeux, il n'est pas possible de faire un copier-coller de beaucoup de choses, à part peut-être pour quelques jeux, mais quand vous êtes en jeu, vous ne pouvez pas faire de copier-coller du texte. Donc pour ceux qui sont intéressés, il s'agit d'une petite application qui coûte 5€ sur Steam et actuellement elle est à 2,50€. Alors attention, j'ai aucun droit dessus, je ne gagne pas de royalties parce que je vous en parle, c'est juste que je cherchais comment traduire Battle Brothers parce que je comptais m'y mettre. Et je suis tombé sur cette astuce parce qu'apparemment Battle Brothers ne sera pas traduit, ne l'est pas et ne sera jamais traduit. Pour ça, vous allez dans Steam, tout en haut, vous tapez TAP, TA2P et vous tombez sur Translator Applications. Vous sélectionnez, donc vous le voyez, actuellement il est à 2,50€. Vous l'ajoutez au panier, vous l'installez et après ça vous allez dans votre bibliothèque. Alors n'oubliez pas dans la bibliothèque de cocher logiciel ici, sinon vous ne le verrez pas et vous lancez l'application. Pour moi c'est déjà fait. Pour l'afficher, parce que l'application s'est mise en tâche de fond, vous faites CTRL SHIFT F2. Donc là on a l'interface qui est assez austère mais on s'en fiche parce que ça suffit largement. Vous allez choisir votre langue de départ, l'anglais par exemple, vous voyez qu'il y en a beaucoup, il y en a 14 je crois. L'allemand, le japonais, l'italien, plein. Et langue d'arrivée, le français. Dans les préférences, vous pouvez changer la police, vous pouvez changer la couleur du texte, la couleur du fond. Et ici on peut configurer nos combinaisons de touches qui vont nous servir à appeler en gros l'application. Alors je vous déconseille de changer parce que c'est assez simple et surtout de ne pas mettre ALT F4 par exemple, c'est un peu idiot. Donc maintenant on l'a vu, pour appeler l'application au premier plan c'est CTRL SHIFT F2. Et maintenant on va faire un test, justement directement sur Battle Brothers puisque j'ai trouvé ça pour m'en servir sur Battle Brothers. Alors maintenant que je suis sur Battle Brothers et que tout ce qu'on me raconte est totalement obscur, je vais faire CTRL SHIFT et je vais faire une zone de texte. Je vais sélectionner une zone de texte comme celle-ci par exemple. Je vais laisser traduire, alors je laisse en temps réel pour que vous voyez le temps, ça va assez vite. Et on voit la traduction, vous êtes commandant en second dans une compagnie de mercenaires qui traque depuis un certain temps un brigand nommé Hogarth. Une tournure inattendue des événements laisse l'entreprise en ruine et vous êtes en charge de la reconstruire à son ancienne gloire. Recommandée pour les nouveaux joueurs car il comprend des conseils utiles au début. On voit que la traduction n'est pas parfaite mais sincèrement j'ai tout compris. On va essayer avec une autre. Cela a commencé comme une milice hétéroclite composée de quiconque est assez courageux ou désespéré pour se porter volontaire pour défendre leur maison mais est devenue une petite armée. Une armée qui a besoin d'être nourrie chaque jour, peut-être que les services de la milice pourraient être loués. Armée paysanne, commencez avec une liste de 12 paysans mal équipés. Dernier test directement en jeu. Préparez-vous à attaquer immédiatement tout adversaire qui tente de passer à portée de mêlée et sur un coup empêchez cet adversaire de se rapprocher. Les cibles touchées recevront la moitié des dégâts d'une attaque de poussée normale, ne peut pas être utilisée tant qu'il est déjà engagé en mêlée. Voilà, donc vous voyez ça marche plutôt bien. Je vous le répète, c'est pas fantastique, c'est assez approximatif mais moi ça me permet de comprendre plutôt que de taper directement sur Google Translate ce que ça veut dire. Et je vous dis sincèrement, ça a été très pratique pour me lancer dans des jeux comme Battle Brothers justement. En tout cas, j'espère que ça vous aidera pour les plus mauvais d'entre vous qui comme moi ne comprennent rien à la plupart des langues étrangères. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. Ciao !